Musique Nous sommes donc au LFES, deuxième jour, nous sommes avec un excellent groupe, le groupe Antaoma. Salut les gars, ça va ? Ouais, bien, 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 ça va. Tout le monde ? Ouais, ça a priori. Tout le monde est OK ? C'est cool. Alors déjà, vous avez joué ce matin, on va parler un petit peu de ce concert. Quel est votre ressenti ? Ça s'est plutôt bien passé pour un deuxième concert d'Antaoma, parce que ce n'était que notre deuxième concert. Le deuxième baptême du feu. Ouais, bonne expérience, plutôt très bonne expérience. Là, on commence à redescendre un petit peu. Il y a quand même beaucoup d'adrénaline qui, au moment de commencer, donc on redescend un peu. Non, non, content, quoi, content. OK, on y était, donc on a vu le public qui réagissait quand même pas mal, qui avait l'air bien motivé. Je pense que ça vous galvanise pour la suite. Oui, on a quelques dates déjà qui sont prévues, donc effectivement, pour l'instant, on n'a que du positif. Donc on va faire en sorte de continuer un peu, de faire du live. D'accord. J'ai une petite question. Pourquoi autant de temps entre le premier album et le deuxième ? Ah, question récurrente. Ben ouais, le rythme du sud-ouest fait que... On n'a pas la même temporalité. On n'a peut-être pas la même temporalité que par chez vous. Non, non, mais en fait, on était pas mal occupé avec Steel Volk déjà, et nos divers projets annexes. Il a fallu trouver des musiciens. Voilà, ça aussi. Il a pu s'enregistrer, il a fallu composer. On n'avait pas forcément la priorité de faire un deuxième album après Malumbra. Donc voilà, ça s'est mis en place progressivement. Et puis au final... Pas de plan de carrière, quoi. Voilà. On a attendu d'avoir les bonnes personnes pour continuer, pour faire quelque chose d'intéressant. D'accord. Vas-y. Ah ben voilà, alors on a deux musiciens de Chaos.di, donc. Patrick. Salut. Voilà, c'est un Chaos.di. Et Alexandre, qui est le bassiste, ici. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà. On les a recrutés par bouche en veille. On les a recrutés, clairement. Par des connaissances communes. Vu qu'on n'avait pas forcément... Donc c'est pas le line-up qui a enregistré l'album, parce que c'est très très compliqué. Le batteur était à Strasbourg, le bassiste... Bon. Donc on a préféré jouer sur les relations, plutôt qu'avoir à passer des petites annonces. Donc moi j'avais déjà vu Chaos.di sur scène, donc je savais que ça jouait. Alex nous a été... Chaudement recommandé par le bassiste original, mais qui n'a pas pu en fait jouer avec nous. Donc voilà, on est sur des gens qu'on connaît, qu'on savait qu'il n'y aurait pas de mauvaise surprise. Ok. Quelle différence majeure entre le premier et le deuxième album ? L'album est plus cohérent. Le deuxième, plus sombre. Ça part moins le premier, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de trad. Là, il y a très peu de trad. Il y a juste un morceau trad. Voilà, on a privilégié l'aspect un peu black metal qu'on n'avait pas forcément sur le premier album. Donc la thématique, elle est plus sombre et un peu plus black metal. Même s'il y a des morceaux un peu plus solaires, entre guillemets, on est parti sur cette optique. On a dégagé tous les morceaux les plus festifs, entre guillemets. Où avez-vous enregistré, avec qui ? C'est enregistré chez nous, donc déjà pour nos parties. Et puis après pour la batterie, c'est un batteur qui est de Strasbourg. Le bassiste Ferran, qui fait les instruments de trad, cornemuse aussi, tout ça, il est dans le Poitou. Donc c'est vraiment complètement éclaté, quoi, en fait. Et le guitariste aussi est du Gers, par chez nous. Le guitariste de Boisson Divine. Et vu qu'on n'avait pas forcément un budget conséquent pour payer le studio, il fallait que chacun puisse enregistrer soi-même. Et après, l'ingénieur du son a regroupé toutes les parties, il a fait le mix et puis ça a pris un peu de temps. Qui est-ce qui a réalisé l'artwork, qui est un petit peu, quand même, au niveau des couleurs, différente par rapport au premier ? Ouais, c'est Valine, Mathéis, un artiste américain, quoi. Voilà, on lui a proposé de faire la pochette, on lui a envoyé des morceaux, tu lui as envoyé des morceaux, Patrice ? Il a été sensible, il connaissait déjà Steel Volk, donc ça a été assez facile de l'approcher, il a accepté quasi immédiatement. Au départ, on voulait l'acheter, voilà, au départ on voulait l'acheter de ses œuvres, qu'on pensait se rapprocher le plus. Et au final, il nous a dit, pour pas beaucoup plus cher, je vous fais une œuvre originale, avec en fonction des paroles. Donc il a même appelé Marco Mal, donc le titre d'un des morceaux, il l'a fait en 15 jours, à peu près. Ouais, c'est ça. Il nous a fait un contrat signé avec du sang. Ouais, c'est vrai, ça. Avec la donation éternelle, pour celui qui récupère... Non, voilà, c'est quelqu'un qui route, comme on aime. Il n'y a pas de charge-diversation, il fait le truc, il nous fait, voilà. Très bien. Ok. Vous êtes sur Oli Records, qui a un petit peu changé sa façon de travailler, parce qu'ils produisent vachement moins de groupes, ils restent leur groupe misanthrope. Et vous, pourquoi êtes-vous resté chez eux ? Parce qu'au fur et à mesure du temps, on a forcément lié des liens d'amitié, et qu'on n'avait pas forcément envie de démarcher auprès d'autres labels aussi, on s'en fout. Enfin, on veut que l'album soit sorti, on leur fait confiance, et donc ils nous ont fait confiance, ils ont attendu 13 ans. En plus, c'est pas sûr qu'il y ait un troisième album de prévu, donc voilà. On est resté sur la continuité un peu des personnes, et pas forcément d'intérêts plus financiers ou autres. Ok. Et puis le contrat était pour deux albums. Par contre, j'espère qu'il y aura un troisième album. Tu dis qu'il n'y aura pas de troisième album, c'est pas. Quand je vois le line-up, quand même, ça a de la gueule. On a épuisé tous nos textes, on n'a plus de textes. Non, non, parce qu'on est parti du principe qu'au départ, on ne voulait pas composer de textes, en fait. Il fallait que tous les textes soient issus de la tradition un peu sorcellère occitane, et là, on a vraiment épuisé le filon. Dans tout ce qui est original, il y a... Le textuel, c'est un peu dur de rassembler des sources. Après, musicalement, on peut composer, c'est pas un problème majeur. Mais c'est vrai que, oui, il va falloir se renouveler. C'est pas prévu. Mais justement, est-ce que les autres membres peuvent amener des choses ? Bien sûr. Non. Ok. Non, non, c'est... Ils n'ont pas forcément le même idée. C'est passé... Enfin, on a déjà beaucoup de choses à faire avec nos projets persos. Et en Tahoma, c'est vraiment, pour nous, quelque chose qui permet de vraiment nous libérer un peu, faire tomber un peu la pression. Et voilà, c'est eux qui nous filent les ordres. Donc, du coup, maintenant, nous, on s'adapte et on adapte notre emploi du temps en fonction. Mais de là, composer pour un Tahoma, et ça, je pense qu'on perdrait quelque chose. C'est pas prévu. Voilà. On va faire un peu de live, là. Peut-être que le jour, on en aura marre de faire des vieux morceaux. Mais bon, là, on a une actualité qui va être réchargée avec Steel Volk. Ils ont un troisième album de Chaos D.I. qui risque de sortir dans quelque temps. L'année prochaine. Non, voilà, on va être très, très stompés. Voilà. Là, on fait un peu de live. On s'amuse. Et pour l'instant, voilà, on n'a pas de... OK. Ben justement, vous allez nous rappeler un petit peu les prochaines dates. Alors, donc, le 1er septembre, à Bannière-de-Bigorre, donc, par chez nous, organisée par un ami à nous, à Trooper of Doom. Et une, la prochaine, je pense qu'on ne peut pas encore l'annoncer parce que ce n'est pas sorti. Ce n'est pas sorti, non. Donc... C'est dans le secteur. Il y en aura une. Je ne l'ai pas. Ah, ouais. On n'en dit pas plus. Non, on va attendre que l'Orga communique à ce niveau-là. OK. Eh bien, les gars, je vais vous demander un petit mot pour la fin. Et puis, vous souhaitez plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup pour l'interview dans ce magnifique endroit. Dans ce magnifique consuaire, oui. Merci à vous. Nous, c'est la première fois qu'on vient ici. Eux, ils sont habitués. Donc, voilà. Mais nous, on ne sort pas beaucoup. On ne va pas trop à des concerts. Et là, on arrive ici. Waouh. Donc là, on est arrivé ce matin. On va profiter de l'après-midi pour se balader, même si on a encore des amis à voir là-bas. Mais on profitera demain. Pour le moment, comme il disait tout à l'heure, on retombe gentiment. Et on va profiter de tout ça pleinement avec les yeux, comme ça. Mais c'est vraiment chouette. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. OK. Salut les gars. Salut.